Donc on est toujours avec notre pronom personnel, à savoir Adama'ir. Donc là je vais ajouter une petite remarque concernant Nahnou. Donc quand on a parlé de Nahnou, on a parlé pour deux étudiantes et deux étudiants. Donc la remarque qui est intéressante est la suivante. Imaginez que vous avez ici une étudiante et un étudiant. Alors si vous avez ce cas là, est-ce que quand ils veulent parler d'eux, est-ce qu'ils vont vous dire Nahnou talibatani alors que vous avez ici talibun plus talibatun. Non. Comme en langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. A savoir, un seul homme qui fait partie de mille femmes, il va l'emporter. C'est-à-dire, bon il va l'emporter, je parle de la phrase. C'est-à-dire, ici on va dire Nahnou talibani, malgré que vous avez fille plus, à savoir masculin plus féminin. Donc on va dire Nahnou talibani. Et la forme du L de talibun plus talibatun, bien entendu, c'est talibani. Parce que je vous dis que comme en langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors ici, bien sûr, remplacer, Nahnou, on a dit que ça s'utilise. En résumé, que ce soit pour le... Que ce soit pour le... Que ce soit pour... Et que ce soit pour Al-Mudhakkhar. Donc j'efface. Pour vous dire une chose. Donc, c'est pour vous dire un petit résumé. A savoir, donc on a vu Anna. Anna, ça s'utilise pour... Bon, je peux fusionner Al-Mim avec Al-Mim, mais quand même, je vais vous écrire comme ça. Ça s'utilise pour Al-Mudhakkhar. Comme ça s'utilise pour... Al-Mu'annath. Nahnou. Ça s'utilise pour Al-Mu'annath. Et puis entre nous... Entre nous, on va voir après que Nahnou... Ok, voilà. Donc c'est ça. Nahnou s'utilise pour Al-Mudhakkhar et Al-Mu'annath. Ça, c'est la forme d'UL. Et il faut savoir que... Ça, c'est un cas particulier. Cas particulier pour Anna. Par... Par... Et ça aussi, c'est un cas particulier. Ça n'existe que pour Nahnou. C'est que... C'est partagé... C'est un point commun entre Al-Mudhakkhar et Al-Mu'annath. C'est pas comme les autres. Ou... Ou... Chaque... Où il y en a un pronom singulier propre au féminin. Parce que ça, c'est le singulier. Et ça, c'est la forme d'UL. Parce qu'il faut savoir que pour d'autres... Les autres pronoms personnels, Il y en a... Le singulier... Une forme propre au singulier... Masculin. Et une forme propre au singulier féminin. Il y a une forme propre... Pour le duel singulier... Et pour le duel... Féminin. Ça, c'est pour les autres. Et entre nous... Ça, ça s'utilise aussi pour le pluriel. Et ça aussi, c'est un cas particulier pour NAHNOU. J'espère que c'est clair. Pourquoi je vous dis que ça, ça s'utilise aussi pour le pluriel ? Parce que pour les autres... A savoir, pour les autres pronoms personnels... Par exemple, je vais vous donner un exemple. ENTA. N'essayez pas de retenir, mais c'est juste pour voir la différence. Pour sentir cette différence que je vous dis. ENTA. Vous avez ENTI. Ça, c'est la forme. C'est le singulier. C'est le singulier. Féminin. Et ça, c'est du même type. Donc, on a... Pour le masculin et pour le féminin ici... On a chacun son propre pronom. Vous avez le pluriel de... Le duel, la forme duel de ENTA. C'est ENTOUMA DE ENTI. Bon, quand même, de ENTI. Aussi, c'est ENTOUMA. ENTOUMA, mais quand même... Bon, la forme duel. Désolé, c'est l'aphaji qui me fait un petit peu, donc... Donc, ici, on a ENTA, ENTOUMA, ENTI, ENTOUMA aussi. Mais le pluriel, ça, c'est la forme duel. Mais le pluriel, on a ENTOUMA, et ici, ENTOUMA. Ah, donc ici, chacun sa forme, contrairement à ça. Donc, j'espère que vous comprenez ce que j'aimerais bien vous dire. J'espère que vous comprenez ça. Donc, après, on va voir, on va voir, on va continuer. Cela, si vous le voulez bien. J'espère.